Merci et la parole est à Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Directeur Général. Je vais avoir trois questions parce que beaucoup de questions ont d'ores et déjà été posées et je rejoins la nécessité qui a été évoquée par mon collègue David Habib d'avoir une note vraiment écrite sur les différents points. Moi, je voudrais revenir sur trois sujets. Le plan blanc est appliqué partout sur notre territoire. Le Premier ministre a indiqué dimanche dernier que plus de 60% des consultations, notamment chez les spécialistes et en amont d'une opération, ont été déprogrammées. Alors, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas pertinent d'arrêter ce plan blanc ou en tout cas de l'amoindrir dans les régions où, par exemple, moi je suis dans un département où il y a eu de moins de 20 hospitalisations de cas liés au Covid et tout est arrêté, tout est arrêté et ça, c'est inacceptable. Donc, je voudrais que vous puissiez m'indiquer comment vous comptez adapter la mise en œuvre de ce plan blanc au gré des situations et faire en sorte que les hôpitaux et les cliniques privées puissent continuer ou redémarrer une activité, notamment lorsqu'elles n'ont pas, dans leurs établissements, un grand nombre de malades en réanimation atteints du Covid. Je pense que c'est indispensable en matière de santé publique. Deuxième question sur les chirurgiens dentistes. Alors, je suis tombée des nus, je vais vous le dire. Hier, nous avons auditionné la ministre du Travail qui nous a indiqué qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du congé de garde d'enfants parce qu'ils doivent travailler. Mais vous, vous leur dites en même temps qu'ils n'ont pas de masque FFP2 pour travailler, alors que quand on intervient dans la bouche, on peut se dire qu'on peut être contaminé. Monsieur le directeur général de la Santé, il faut que vous nous disiez très clairement ce que vous comptez faire pour les chirurgiens dentistes. Vous ne pouvez pas leur dire de travailler s'ils n'ont pas de masque FFP2. Enfin, dernier point, et je voudrais vraiment insister sur ce point. Madame la directrice générale adjointe, vous avez indiqué que vous n'étiez pas au courant de la polémique sur les respirateurs. Pourtant, ça a fait l'ouverture du journal de France Inter ce matin où apparemment 8 500 respirateurs commandés sur les 10 000 ne pourraient pas être branchés correctement, je ne suis pas une spécialiste, dans les hôpitaux et les cliniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et si vous ne pouvez pas nous en dire plus aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous engager à nous envoyer une note pour nous dire si, oui ou non, ces 8 500 respirateurs vont pouvoir fonctionner ou pas ? Je vous remercie. Merci, chers collègues.